Hey ! Cucu mes petits cuches, j'espère que vous allez bien ! On avait quitté notre cher Simon Simonnet et bien en petite période où il venait de finir sa pré-aspiration et je lui ai choisi là son aspiration suivante où il doit tout simplement devenir le renégat des crocs sauvages et bien là il rentre de l'école A priori ce n'a pas encore été une super journée pour lui peut-être qu'il s'est fait encore bolosse peut-être pas En tout cas, ça n'a pas l'air d'aller On dirait plus un zombie qu'un adolescent ou un loup-gaou On va s'occuper de lui Voilà voilà, il est mortifié chaton Oh oui, tout va bien se passer Allez, tu vas aller te faire du bien et tu vas aller prendre un bain comme une bête puisque tu en es une En tout cas, même s'il a pris du muscle je pense que ses camarades d'école l'ont pris pour cible Pour son aspiration donc, il doit rejoindre les crocs sauvages Donc ça, on va aller voir notre ami Rory qu'on avait déjà vu On va doit transformer des sims en loups-garous Trois ! On doit en faire trois Et domination du monde par les loups-garous x 25 Il est temps pour Simon de se lancer et de montrer au monde qui commande Lui, évidemment Essayer d'obtenir la faculté marquage de territoire et de l'utiliser Simon peut également s'entraîner au combat avec des amis loups-garous ou peut-être même tenter sa chance en provoquant Greg Ah mais ça, on pisse déjà partout Donc ça, c'est déjà fait Donc on va pouvoir pisser partout Ça va faire monter, c'est génial Et devenir l'alpha des crocs sauvages Et bien écoutez Challenge accepted Allez, on va aller marquer notre territoire Alors que nous allons tout doucement revoir le gang C'est pas ici, c'est ici les crocs sauvages Et en plus, ils sont tous les deux là Rory et loups Parfait Effectivement, pisser, marquer son territoire fait monter la domination Donc c'est parfait Je pense qu'on va beaucoup pisser C'est... Pourquoi tu es assis dans ta pisse pour faire tes devoirs ? Tu viens de prendre un bain ? T'es dégueulasse mon garçon, t'es dégueulasse Voilà La deuxième pipi Alors tu t'as pas intérêt à t'asseoir dessus Nous sommes en décroissante D'accord, bah oui c'est vrai qu'il vient d'avoir la pleine lune Parce qu'on l'a subie de plein fouet Allez, viens ici Voir tes amis Alors premièrement, tu vas marquer ton territoire Et tu vas aller voir cette petite Rory Et il est vénère là, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh là là Ah bah tu vois tes potes avec elle Mais il pue déjà Mais quel enfer Moi j'ai un autre genre de loup-garou qui vient de m'agresser Voilà, c'est le moment qu'elle a avec Jamie Tu vas partager des expériences de loup-garou avec Rory Elle a peut-être des trucs à te raconter aussi Et on va lui redemander d'être l'ami des crocs sauvages Normalement il n'y aurait pas de soucis Et après le but ce sera de l'évincer surtout Donc je ne sais pas encore comment Mais on essaiera Oui ! Oui ! C'est une poignée de main Ça y est, il va faire partie des crocs sauvages Mais qui voilà ? Le tout nouvel ami des crocs sauvages N'hésite pas à venir nous voir quand tu veux Ou à utiliser notre caravane Ouais c'est ça Tu sais que tu vas pouvoir quand même Utiliser l'équipement Tu vas te débarbouiller Parce que je pense que tu schlingues un petit peu la pisse Oh il est vénère Ah ! Notre ami loup redevient la normale Tu vas peut-être essayer de te faire pote avec lui Il faudrait que... Quand même ! Si tu deviens le loup alpha Loup devrait être ton pote ? Alors on est en train de partager nos inquiétudes concernant Greg Peut-être qu'on va avoir des infos Ce serait cool d'avoir des infos sur lui Ouais j'ai pas l'impression que... Qu'il nous délivre des infos formation sur lui Oh là là ! Ils sont nuls dans le collectif de la lune Franchement je leur ai parlé Vous avez raison C'est des gros nazes Bon par contre tu te reproches un peu trop dangereusement de loup Tu risques de lui faire peur Non tu vas lui donner un cadeau Tu vas lui donner une mure à loup Je sais pas du tout si ça va lui plaire Mais comme il faut se faire des cadeaux entre gens de la meute On va tester le truc Allez petit cadeau Une mure Oh c'est sympa Merci beaucoup pour le cadeau Bah oui Bah tu te fais chier mon pauvre J'avoue Quoi ? Va pisser un peu Va marquer ton territoire là-bas Et tu reviendras parler avec loup Ouh là là ! Il est très en colère L'appel de la bête Mais oui sa fureur commence à être A fond là Oh la vache la tronche Il fait peur Mais Ouais il commence à devenir un peu furax là Le petit Simon Simonet Pourtant je prends soin de lui hein Mais non oui c'est vrai qu'il est tendu Il a besoin de se divertir Ah ça c'est chiant Parce que Ah il peut plus rien faire là Oh la 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 Oh la 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 Prends ton téléphone mon petit Simon Joue sur ton truc Voilà Ça va te faire du bien Ah et si tu te prenais un selfie Avec les yeux que tu as de fureur là De fury Il faudra aussi que je lui achète des points Enfin des trucs Parce qu'il a deux points à dépenser Ah ! Et Rory est de retour Oh ! C'est un loup-garou en pleine forme Eh ! Il se transforme en même temps Mais non Énorme Sérieux Voilà il est énervé Bon il est fatigué Mais énervé Meute de loup-garou Bah tu peux plus rien faire mon chat Ah bah vas-y Marque ton territoire Mais là Bon il est en furie Donc ça va être parti pour la nuit Pour trois heures de furie Ah et s'il a débloqué un autre truc Folâtre Quelque chose se réveilleront dans ses sims Les loup-garou folâtres Peuvent parfois s'énerver un peu Lorsque la bête est en recherche Un peu de compagnie Les gains de fureur Au moins lorsqu'ils se sentent en joueur Bah punaise On est pas dans la merde Ah ! Elle t'a mis une pichenette Voilà C'est bien Rory elle se laisse pas faire C'est une bonne fille ça J'espère juste qu'il va pas aller casser Les trucs dans la maison Va pisser dehors plutôt Mon gars s'il te plaît Voilà On est déjà à 6h25 C'est un bon call Le pipi Vraiment C'est rapide au moins Allez Un petit pipi Chez le comité de la lune Ça c'est cool Par contre Je vais voir pour lui acheter Des trucs Donc On lui avait pris Férocité On lui avait pris Marquage de territoire On peut faire Denisher C'est à dire qu'il va creuser Dans le sol Pour trouver des trucs Je pense que je vais lui prendre La vision nocturne Pour qu'il puisse voir des choses Dans les tunnels Porteur de la malédiction Ah oui Bah oui Parce que c'est dans notre aspiration Donc on va le faire Chasseur Nous aimons tous que notre nourriture soit fraîche Mais le loup garou l'aime encore plus fraîche Où qu'il soit Simon pourra chasser de la nourriture Dans le buffet Qu'est la nature Et prendre quelque chose Pour grignoter Et de la viande Pour plus tard Dès qu'il aura faim Ah ça c'est bien ça Je vais prendre ça Voilà Trois nouvelles choses Pour lui Est-ce que Comment il fait pour Parce que là il a faim Justement Donc Allez Je l'ai envoyé Courir chez Greg On va voir si Ça va Si il est là Et puis s'ils peuvent se battre Il faudra bien un de ces quatre Allez Marque ton territoire par ici Je sais pas du tout Comment il fait du coup Pour se nourrir Dans la nature Là j'avoue Je sais pas Bon en tout cas Greg n'a pas l'air d'être là Et nous on marque notre territoire Partout où on le peut Bon De toute façon Sa furie termine bientôt Pourra mettre fin A cette tourmente nocturne Et après il ira manger Plus dormir Et il se préparera Aller à l'école pour demain Et on attaquera Je pense des personnes Le soir suivant Ah non 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 Ne casse rien dans la maison Oh oui c'est bien chaton Oui c'est bon C'est bon Il revient normal D'accord Il continue à gueuler Tout est normal C'est chez ce garçon Ne vous inquiétez pas On connait l'animal C'est qu'à de le dire Il est sympa Les murs se rapprochent T'es sérieux Mais tu peux pas sortir mon gars Enfin je veux dire oui Si tu peux sortir Vas-y sors Ça va pas Il est tendu Ça va pas Il est mal à l'aise Ça va pas C'était pas bon Mais va dormir Tu oublieras tout Tu t'as furie Elle montra pas Quel caractère Voilà Il y a déjà les cours Dans une heure Et son padré Il va aller manger aussi Bon apparemment aussi La bouffe est dégueulasse Bon Simon Tu peux te lever Et regarder Et regarder juste un tout petit peu La télé Histoire de te remonter Le divertissement Parce que après Oh la vache Mais cette musculature Mais c'est pas possible Non mais vous aussi Chez vous Et moi même Je pense que je vais essayer De devenir l'ouvre-garou Parce que si ça amène Des pecs Et des abdos Comme ça C'est tout bénéf Vous serez un peu plus Poilou que d'habitude C'est tout Bon si je vous dis Qu'il va être encore En retard à l'école On va attendre À 8h30 Et puis il pourra y aller Voilà Comme ça Il a bien remonté Son divertissement Il va bien Il est en pleine forme Et ben go mon chaton Fais-toi peut-être des amis Oui il faudrait qu'il se fasse des amis Pour pouvoir les transformer Allez tu vas te faire des amis Et alors que la maman De Simon s'en va Simon revient Simon revient fatigué Et encore une fois Dans une humeur Ah puis il bouge Quand il est surposé Ah puis ouf Il est tendu Bah oui mais il est tendu Et puis après ça devient Un mec qui fait Une montée sa fureur De ouf hein Alors première chose Mon grand Tu vas te prendre Une douche sauvage Et ensuite Tu vas jouer À frénésie des fêtes Allez dépêche toi Tout va bien se passer D'accord C'était ça ta douche Mais t'es un sauvage De l'hygiène en fait Hein Oui bah il est fatigué Bah oui mais bon Allez joue Oh là là Ah t'oublieras Que t'es fatigué Voilà Divertissement remonte en flèche Tout va bien Oh là là Oh là là Oh là là Les murs se rapprochent Tu fais chier Allez viens ici Viens dehors Voilà ça va mieux Respire un coup Va pisser Voilà t'es inspiré Ah je vous jure C'est caractère Allez hop Tu vas refaire une douche Cette fois ci Une vraie douche Oui bah tu pues Bah tu normal Tu restes dans ta pisse Mon gars Pas de secret Un peu de nerfs Tu verras Tu vas Non seulement te sustenter Avec des bons fruits Pour un garou C'est assez drôle Tout en te divertissant Oui bah t'es fatigué Bah oui mais chaque chose Dans son temps Mon petit Là Je vois que ça Fury qui commence déjà A être monté à moitié Alors qu'il a déjà eu Un épisode De Fury Oh la la Puis il est mal à l'aise Le mec il va rentrer en Fury Tous les jours Vous allez voir Fais voir qu'est-ce que tu connais Comme Tu connais Donc Jacob Tu le détestes Ah t'as Isabelle Qui est Une ado Que tu pourrais peut-être Transformer Ah et on pourrait essayer De transformer Un Un jeteur de sort Ça pourrait être rigolo De voir comment ça se passe Après Ah et tu connais aussi Evie Mais c'est vrai qu'Evie Tu lui as cassé La tronche Ouais Allez c'est ça Va dormir un petit peu Cette nuit Il risque d'être Encore un petit peu Rock'n'roll Il est 21h15 Simon Allez tu vas Alors tu vas pas griffer Tu vas t'asseoir Tu vas t'asseoir Et tu vas faire tes devoirs Mon petit Parce que Il faut quand même Que tu réussisses à l'école Après cette nuit On va peut-être se banader Oh la la Il commence déjà A transpirer du rouge Tu peux venir là Est-ce que tu peux sortir Dès que tu auras finité de voir Il commence déjà A être Énervé On repart Voir chez Greg Fais-le venir Oh non il est tendu Est-ce que ça pue Ça sent chez Greg De toute façon Je pense que marquer son territoire Ça marche pas forcément bien Tu vas marquer ton territoire Greg est arrivé Oh Greg Il a une grosse bagouze J'ai envie de dire Très très grosse bagouze Oh la Oh la Bagarre Bon Eh bah écoutez Voilà Il va peut-être falloir Que je fasse bosser Son Son fitness A ce pauvre petit Simon Mais même Je pensais que j'aurais pu Essayer de communiquer avec lui Pas Pas qu'il Il sautrait dessus Pour lui Bolosser la tronche Je crois C'est à dire que Même en tant que loup-garou Il se fait pas respecter Ouais Et en plus Il l'a jeté dans sa pisse C'est ignoble Allez Va l'intimider férocement Ah purée Ça y est Il est en furie Il est en furie Puis rien ne peut l'arrêter Pouf pichenette Allez Tiens dans tes dents Paf pichenette Allez Énerve-toi un bon coup T'es fatigué mon chou En plus Oh la la Vas-y Ok Ça marche pas avec Greg Ça va pas du tout Tu sais quoi Tu vas être calmé Tu vas aller faire du sport Voilà Tu vas aller nager Ça va calmer ta furie Ça va te faire bosser ton fitness Et ça va te laver Voilà Niveau 2 de fitness Wouhou C'est drôle dans l'eau On voit le reflet de la lune C'est trop trop drôle Aïe 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 Il est bêté Parce qu'il s'est fait casser la tronche Ah oui 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 Blessé et contusionné Bah ouais Mais sa furie Bah il est plus en furie Bah ouais mais Comme il est dans la flotte Ouais voilà Ok Oh la la Ouais Il a beau être barraqué Il est quand même en sale état Bah on va te ramener à la maison chaton C'est bon Laisse tomber la vaisselle C'est pas grave Je pense que t'as d'autres choses Plus intéressantes à faire Comme te reposer quoi Bon il va bien en tout cas Il y a déjà les cours dans une heure Ah et c'est vrai Ah et c'est vrai qu'il est déjà 8h et n'y passer J'ai encore une fois J'ai encore une fois oublié Simon Allez Simon va bosser Euh va bosser Va à l'école Oh la la Dans un état encore une fois En retard et dans sale état J'ai envie de dire Comme d'habitude quoi Et tu vas te faire des amis tiens Et bah ce que je peux vous dire C'est que Simon fait beaucoup de connaissances Au lycée Donc des bonnes ou des mauvaises En tout cas Euh Des loups-garous potentiels Alors Le revoilà notre héros de l'école Il va aller manger un truc Il va peut-être aller aussi Je vais prendre une douche Ouais les devoirs On va faire les trucs un peu obvious Pour un ado de son âge Ensuite on pense On essaiera de passer au côté dark Euh sans aller chez Greg Mais plutôt essayer de transformer Quelques pauvres petits adolescents Pour créer une meute d'enfer Ok Ces devoirs sont en train de se terminer C'est une bonne chose Et maintenant il va essayer De correspondre un peu avec les gens Euh Il a rencontré officiellement C'est la petite Evie Qui s'était déjà battue Je me dis que c'est pour être sympa Qu'on la transforme elle Euh Lea Feng Que l'on connait pas Mais j'ai envie de la faire venir Et ensuite Ben Darel Charme Je pense que ça marchera pas Ah Salut papa Ouais mais papa on veut pas te parler Là tu vois je suis au téléphone Regarde Je te parle pas Parle à ma main avec le téléphone Alors Lea Feng est là Tu vas pouvoir la complimenter Nos futurs Je pense Loups garous sont là En tout cas Darel Je pense pas Qu'on puisse le transformer Mais c'est pas grave On va On va tester Ok Et alors Il est tellement laid Mais il est tellement laid Ce Darel Charme Que ça en est vraiment Bon le seul truc qui est bien C'est qu'il a des yeux violets Mais il n'y a que ça à sauver là dedans Allez on va raconter des trucs sympas On va s'extasier sur le fait de devenir adulte Sur raconter une histoire dramatique On essaie d'être quelqu'un de sympa Et on va discuter Le fait d'être ougarou On va voir si les gens sont plutôt open ou pas Alors Ouais effectivement Darel est actuellement un châteur de sort Donc il ne peut pas devenir C'est un peu dommage C'est un peu dommage On va pouvoir quand même Discuter le fait d'être ougarou Avec lui On va voir s'il va nous dire quelque chose Ça indique qu'elle On peut La mordre Ça c'est bon ça Oh là là Qu'est-ce qui t'arrive Non Encore Ça fait beaucoup là non Mais j'ai pas vu venir la furie moi Il va faire part à son père Regardez moi Tout le monde se barre J'ai pas vu venir sa furie Purée de pommes de terre Mais c'est pas vrai Mais toutes les nuits Regardez le Il a peur du coup Et est-ce qu'on peut quand même Transformer la petite Léa Se battre Grosnier Plus de choix Gougarou Morsure maudite Oui Ah je suis désolée ma petite Tu C'est Léa Je sais même plus Léa Ma petite Léa Tu vas Tu vas te transformer On va te Oh la vache J'ai tellement stoppé au bon moment Mais là Je pense que ça fera Une très belle miniature Ma pauvre Léa Tu vas avoir Une petite morsure Qui fait C'est pas grave Voilà Tu vas devenir Une grosse bête à poil Tu verras C'est sympa Oh non Elle est terrifiée La pauvre Ouais Bah du coup Darel Ils ont pas l'air De s'entendre beaucoup Je vais renvoyer Les gens Qui sont là Dans la maison Il est où le père D'ailleurs Il s'est barré Rentre chez toi Rentre chez toi Faire ma double tour Tout va bien Regardez moi La pauvre Léa Qui a une morsure Flamboyante Elle sait pas trop A quoi elle s'est exposée Mais la pauvre Elle va vite le sentir Je vais la renvoyer Chez elle aussi Parce que C'est pas cool De la garder en otage Voilà Elle s'en va dans la cheminée Comme d'habitude Alors Qu'est-ce qu'il fait Où il va Le petit Simon C'est incroyable Il est en furie Tous les soirs C'est les adolescents Il Oh non Je dis pas Qu'il va casser quelque chose Oh là là Ouais Va hurler Va là Sauvagement Oh Morgan Mais non Vas-y Va lui gueuler dessus Oh il a peur Oh non Pauvre petit Bon il a pris un coup de vieux Morgan quand même Regarde il a des grosses bagouzes Morgan Il a de l'argent à te donner S'il faut Même pas Même pas Il nous fera stoner Pss Comme je l'ai fait la nuit précédente Je lui ai calmé ses ardeurs En le sent Nager Mais comme ça Ça augmente sa compétence fitness Je pense qu'il y a quelque chose à faire Avec le fitness Pour battre Greg Je pense que ça Ça peut être intéressant Ah Mais il est redevenu humain du coup Pendant qu'il nageait Et là je peux Rien lui demander de nager Donc je vais lui dire d'aller là Mon pauvre Simon T'es en dehors des limites du monde là Allez rentre vite Bah il est mal à l'aise Il est fatigué Mais Exactement Bon tu auras fait ta première victime Un sim sur trois Transformer le garou Elle va te coucher Je pense que Tu auras fait assez de choses aujourd'hui Et surtout Commencez tout doucement ton ascension Pour devenir le roi des crocs sauvages Moi c'est là-dessus que je vais vous quitter Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On continue l'aventure Et en même temps L'aspiration pour Simon Donc dites-moi ce que vous avez préféré Dans cet épisode N'hésitez pas à mentionner Le mot poireau également Pour dire que vous avez vu Jusqu'à la fin de cette vidéo Je vous fais des bisous A très bientôt Et n'hésitez pas Le partage, le like, le commentaire Comme ça Comme d'habitude Gros bisous à vous Ciao Ciao Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada